Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, on va parler des rumeurs sur un contrat qu'elle serait soi-disant sur le point de signer avec la marque Dior. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne on parle de rumeurs sur le couple, bonne ou mauvaise, le couple ce sexe, afin d'apporter notre opinion, notre commentaire, des commentaires qui se rapprochent un peu plus de la vérité, un argumentaire qui contrecarre les médisances des trolls et haters. Alors, aujourd'hui on parle d'un contrat avec Dior, ce sont les magazines qui ont révélé ça, il n'y a pas de confirmation de la part que ce soit de Dior ou de Meghan Markle. Ce que les tabloïds nous disent, c'est qu'en fait, elle sera en train de négocier un contrat pour qu'elle soit une égérie de Dior, mais en plus de ça, pour qu'elle puisse créer sa marque de cosmétiques, comme c'est le cas par exemple de Rihanna avec, je crois que c'est LVMH, il me semble, et d'autres personnes, d'autres stars qui ont collaboré avec des grandes marques pour créer leurs propres marques, leurs propres cosmétiques. Donc c'est ce qu'on nous dit qui attend Meghan Markle. Donc les médias mettent la pression, les tabloïds qui sont contre Meghan Markle mettent la pression sur la compagnie Dior. Dior et les trolls et les haters ont écrit, sont allés sur la page Twitter, Facebook de Dior pour écrire des horreurs en disant qu'ils vont annuler toute commande de Dior si Dior osait prendre Meghan Markle comme égérie. Vous vous rendez compte, c'est de la folie. Donc c'est ce qu'ils disent, ils ne savent même pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais non, ils ne savent rien du tout, mais ils sont allés sur la page. Et je peux vous dire que ces personnes qui vont se plaindre en disant qu'ils n'achèteront plus rien de Dior sont des personnes paumées qui n'achètent jamais rien, aussi chères qu'à les produits de Dior, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un certain groupe d'un certain âge, pas forcément concerné par les produits Dior. Je parle du maquillage, pas des parfums. Donc voilà, ces personnes, ces femmes pour la plupart, sont de mauvaise foi, sont complètement folles. Elles sont obsédées par Meghan Markle, mais je vous assure, autant nous, nous sommes des fans et nous allons chercher l'information sur Meghan. Nous attendons avec impatience toute information. Eux, ils sont tout autant obsédés, mais la différence, c'est qu'ils détestent Meghan Markle, mais ils sont là pour traquer l'information. Alors, ces personnes que je vais appeler énergumènes sont allées sur la page de Dior, les martelées de méchanceté, d'insultes, en traitant Meghan de tous les noms en disant que Dior, leur barque va tomber et ceci, cela. Voilà, donc pour vous dire qu'on ne sait pas, on attend confirmation. Vous savez que la presse fait ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire qu'ils envoient un hameçon s'il y a quelque chose pour pouvoir accrocher quelque chose. Donc, ils sortent une information comme ça pour voir si les personnes concernées vont réagir. S'ils réagissent, c'est bien. S'ils ne réagissent pas, ben tant pis. Donc, en tout cas, si Meghan Markle sort quelque chose, je serai la première à l'acheter et je prie qu'elle le fasse. Elle le fasse en son nom, qu'elle ait sa propre plateforme. Je serai la première customer devant la caisse enregistreuse pour payer. Voilà, et là, les autres éditeurs n'auront rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.